comment traduire et transcrire vos vidéos c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo bonjour je m'appelle marc on va regarder ce logiciel formidable qui permet de traduire et de transcrire vos vidéos dans n'importe quelle langue vous allez pouvoir créer des sous titres dans n'importe quelle langue vous allez pouvoir également traduire ses sous titres dans n'importe quelle langue vous allez pouvoir ajouter une voix au niveau de vos vidéos dans n'importe quelle langue et tout ça en quelques clics seulement et vous allez pouvoir également utiliser du créatif comme un pour pouvoir générer des revenus grâce à l'affiliation par exemple ou alors revendre vos services sur 5 euros point com ou fever en tant que traduction de vidéos vous pourrez également vous servir de ces vidéos au niveau des réseaux sociaux si vous voulez étendre votre public à l'étranger donc on va regarder tout de suite comment fonctionne ce formidable logiciel j'ai trouvé vraiment génial donc c'est pour ça que je vous fais la démonstration rapide ici vous aurez un lien sous la vidéo où vous pourrez obtenir une formation complète au logiciel qui vous permettra de le démarrer et également d'en profiter pleinement en attendant on va faire ici une brève démonstration pour pouvoir voir un petit peu la possibilité de ce logiciel donc quand on arrive sur l'interface on a la possibilité d'importer des vidéos on peut soit faire du drag and drop ici on peut aller sélectionner un fichier sur son ordinateur ici ou alors on peut aller chercher par exemple une vidéo sur youtube si on a un lien de vidéo donc ici vous rentrez l'url de la vidéo et comme ça vous pouvez commencer à transcrire et à traduire votre vidéo vous avez sur la droite une barre de recherche qui permet de chercher des vidéos dans le créatif comme les créatifs comme un sont des vidéos libres de droit que vous pouvez utiliser pour votre propre chaîne et commencer à générer des revenus avec vous allez pouvoir par exemple les utiliser pour créer de l'affiliation ou alors vous allez pouvoir également pourquoi pas créer une chaîne qui sera destinée à avoir des revenus grâce à la publicité youtube donc ça va être très simple d'utilisation il suffit de quelques clics pour pouvoir traduire et transcrire vos vidéos dans n'importe quelle langue est donc ici par exemple dans le créatif quand même on pourrait marquer 4 on clique sur recherche et on va avoir tout plein de vidéos étrangères qu'on va pouvoir traduire au niveau de la langue et au niveau des sous titres également donc on peut comme ça faire des compilations complètement original puisqu'il suffit d'apporter une valeur supplémentaire à la vidéo créative commande pour ne pas avoir de problème au niveau de youtube ensuite on va aller par exemple sur une vidéo qu'on va aller télécharger sur youtube donc je vais me rendre sur youtube on va prendre une vidéo en anglais pourquoi pas donc on va prendre admettons une qui serait vraiment en anglais et pas traduite ici celle ci elle a l'air d'être pas traduite on clique dessus je fais pause je vais faire partager je vais récupérer le lien on va revenir dans le logiciel est ici donc on va pouvoir insérer la vidéo en postant l'url dedans on fait simplement un coller et on appuie sur next il nous a récupéré la vidéo on peut maintenant sélectionné dans quelle qualité on veut récupérer cette vidéo donc on va pouvoir ici sélectionner la qualité de l'image d'ici je vais prendre du 720 pouces et on va cliquer sur download vidéo il est en train de télécharger la vidéo on va attendre un petit peu la vidéo est maintenant télécharger complètement sur l'ordinateur on va pouvoir ici choisir deux options soit on va faire du streaming avec la vidéo c'est à dire qu'on va pouvoir faire des live avec youtube je vous montrerai dans une prochaine vidéo ou alors vous avez la possibilité de faire de la traduction de vidéo c'est ce qu'on va faire nous dans un premier temps on va choisir la traduction de la vidéo on a maintenant la feuille de création de notre projet on va devoir lui donner un nom donc ici on va marquer ma vidéo par exemple et ensuite on va choisir ici une langue alors ici par contre il faut choisir la langue d'origine de la vidéo donc ici c'est une vidéo en anglais donc on conserve bien l'anglais united states et on clique sur créer le projet on a maintenant la vidéo sur le côté je vais mettre en grand maintenant que la vidéo est téléchargée on va pouvoir créer des sous titres pour ça on clique sur un généret sublithéum ici nous a dit que ça peut prendre un certain temps ça dépend en fait de la rapidité de votre connexion internet ici on va cliquer sur start et il va commencer donc à nous créer les sous titres de notre vidéo donc on va le laisser travailler un petit peu on a maintenant la timeline qui est affichée en bas on va pouvoir faire différentes choses sur la timeline on va pouvoir bouger par exemple des éléments des sous titres pour les placer correctement par rapport à ce qui est indiqué à l'écran ici la vidéo est un peu petit on verra pas forcément les sous titres je vais essayer d'agrandir un peu plus ici on peut voir que les sous titres sont marqués juste en dessous de la vidéo on va pouvoir donc également ajouter des sous titres si on voit qu'il ya une phrase qui manque ou qu'on veut rajouter un élément on va pouvoir ici ajouter des sous titres et indiquer ici la timeline à laquelle on veut la positionner si jamais elle est mal positionnée de toute façon on aura toujours la possibilité ici de bouger les sous titres pour les mettre correctement vous pouvez également supprimer des sous titres en cliquant sur la corbeille qui se situe juste ici et vous allez pouvoir ensuite faire du mixage audio c'est à dire régler le volume de la vidéo est régler également le volume de la voix de restitution pour l'instant ici la vidéo est restée en anglais je vais avancer un peu et on va regarder ça j'appuie sur play et on peut voir que les sous titres sont indiqués juste en dessous automatiquement ensuite ce qu'on peut faire donc on va pouvoir également traduire ses sous titres dans une autre langue et pour ça on va cliquer ici sur ce petit tel et on va pouvoir cliquer ici sur translate ici on va pouvoir sélectionner le type de voix que l'on enfin le type de traduction que l'on veut au niveau des sous titres et si je vais mettre en français et on va garder le langage courant au niveau de la traduction donc on va faire le démarrage de la traduction ici les sous titres ont été traduits donc on peut cliquer sur donne et on a maintenant les sous titres qui sont traduits en français donc pareil on peut modifier si jamais il ya des erreurs c'est pas parfait c'est un logiciel encore une fois mais c'est quand même pas mal pas mal pas mal au niveau de la traduction donc maintenant et bien si on appuie sur play on aura la traduction qui sera directement visible sur la vidéo comme ici on peut le voir et maintenant l'autre chose que l'on peut faire qui est encore plus formidable c'est que toute cette traduction de sous titres on va pouvoir la traduire en langage en choisissant une personne qui va parler au niveau de la vidéo donc pour ça on va aller sur voice over et on va aller sur option ici on va pouvoir sélectionner une voie de restitution qui va nous permettre de de faire parler en fait la vidéo donc ici on peut choisir un aperçu alors on va prendre ici wave net c'est encore ce qu'il ya de mieux ici on va prendre en français donc je vais prendre le premier ici fr fr sinon après c'est canadien en dessous on avait canadien ici et on va pouvoir aussi sélectionner si on veut un homme ou une femme est également la vitesse de lecture du texte donc ici on va faire un essai comment gagner de l'argent avec des entités et comment voilà donc ici on a un aperçu en fait de la voix qui va être utilisée on peut mettre maintenant féminine on peut ici sélectionner encore un type de voix comment gagner de l'argent avec des entités et comment voilà on aurait pu en choisir une autre comment gagner de l'argent avec des entités et comment ici encore une autre comment gagner de l'argent avec des entités et comment donc ici c'est un garçon donc je vais prendre une voix masculine et on va prendre la deuxième vu qu'on avait fait la première comment gagner de l'argent avec des entités et comment donc ici on va dire que c'est bon et on va faire save change une fois que c'est fait on retourne sur voice over et ce coup ci on clique sur generate voice over ici ce qu'il faut faire avant c'est déjà s'assurer qu'il n'y a pas de fautes dans les sous titres mais sinon on va garder comme ça les sous titres on va faire générer donc il y aura peut-être des petites erreurs étant donné que j'ai pas modifié les sous titres la voix a été générée je peux fermer maintenant la fenêtre la génération de l'audio a été effectué on n'a plus qu'à appuyer sur play pour écouter le rendu les premières semaines sont littéralement dans mon pneu quels sont les frais que cette personne a vendu une peinture nfc pour 60 millions de dollars dans ces tellement de vidéos qui finissent par regarder et barnacle je lisais sur quoi et s'il est à nous pour ceux qui ne comprennent pas c'est ça vaut le coup il semble que vous achetiez une sorte de carte pokémon virtuel en ligne pour des centaines voire des milliers voire des millions de dollars des millions de dollars on a également la possibilité de régler le volume donc on va pouvoir aller ici sur vidéo et ensuite on va pouvoir régler le volume général de la vidéo où on va pouvoir également régler le volume quand la voix artificielle est en train de parler en même temps que l'interlocuteur on va pouvoir également supprimer si on veut les sous titres qui sont indiqués en dessous de la vidéo on va bien sur pouvoir exporter la vidéo en cliquant sur le côté sur le bouton render ici on va pouvoir sélectionner le type de destination que l'on veut on a traduit cette vidéo dans deux langues donc on aura ici la possibilité de la de l'exporter au format anglais ou au format français ici on pourrait choisir français on a également la possibilité de choisir son dossier de destination ici c'est le dossier par défaut mais vous pouvez en sélectionner un autre et vous avez aussi la possibilité de choisir le mode de restitution de la vidéo par exemple ici on a la vidéo plus la voix par dessus plus les sous titres on a aussi la possibilité de choisir uniquement avec les sous titres etc donc vous pouvez choisir le format d'exportation de votre vidéo et une fois que vous avez fait votre choix vous cliquez sur under pour lancer le téléchargement sur votre ordinateur donc voilà vous avez compris la puissance de ce logiciel formidable je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à la formation complète du logiciel vous imaginez bien ce que vous pouvez faire avec vous pouvez faire aussi bien de l'affiliation sans tourner de vidéo car vous pouvez utiliser le creative command ou les vidéos des autres vous allez pouvoir créer vos vidéos sans montrer votre tête également vous allez pouvoir traduire l'ensemble de vos vidéos commercialement pour pouvoir vous étendre à l'international et vous allez pouvoir aussi vendre vos services sur des supports comme fever ou 5 euros point com ou des plateformes de service étant donné que vous allez disposer également d'une licence commerciale qui vous donne tous les droits au niveau de la redistribution bien sûr il faudra vous assurer que vous avez les droits au niveau des vidéos donc on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la présentation de ce formidable logiciel on verra la partie streaming qui va nous aider à augmenter le nombre de vues sur sa chaîne youtube de façon exponentielle et donc on va tout de suite se dire à bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501